Bienvenue à CNOC. Le français Jean-François Fourteau a projeté des cabines de plage dans le ciel et a arrêté leur ascension en un instant T. Comme si elle restait en suspension, mais si belle pour accueillir le touriste. Elle ressemble à un totem à l'entrée de la ville, au sortir même de la gare et à l'arrivée terminus du tram. La cabine de plage est tout simplement le symbole de l'unité culturelle qui relie toute la côte belge. Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur, nous sommes à CNOC aujourd'hui et nous cuisinons ensemble des crevettes grises avec un risotto de vermicelle. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour la recette du jour. Alors nous avons bien sûr les fameuses crevettes grises que l'on a épluchées à la main, deux gousses d'ail, 50 grammes de beurre, 5 cuillères à soupe d'huile d'olive et des petits vermicelles. Et pour cuire le tout, on a un demi-litre de bouillon de légumes. Alors comment est-ce qu'on épluche les crevettes grises ? Regardez. On prend la crevette et on vient simplement compter 1, 2, 3. 1, 2, 3 petits anneaux. On tord, on presse sur le bout de la queue, on tire et regardez, on a déjà une partie qui est nettoyée. On tient la queue, on presse, on tire et on a le reste de la crevette grise. Alors on prend quand même, vous voyez, une sauteuse quand même. On verse 5 cuillères à soupe d'huile. On plonge dans cette huile, avec le feu vif en dessous, deux gousses d'ail. Voilà, ici on peut arrêter. On a quelque chose qui est pratiquement de la couleur du bois. Hop ! Et tout de suite, on met nos vermicelles. Et là, on ne va pas arrêter de remuer par contre, jusqu'à avoir aussi une belle coloration. Regardez, c'est en train littéralement de torréfier. Regardez, maintenant qu'on a une belle coloration, on va verser un tiers du bouillon de légumes. Mais faites attention, c'est de l'huile chaude et ici c'est un liquide. Donc on se recule un petit peu, on tend le bras et on verse vers l'avant. Voilà, une fois que vous avez passé le premier point, après c'est simplement de la vapeur. Mais au départ, il faut quand même faire attention. On va ajouter notre bouillon en trois fois. On va laisser cuire à chaque fois, jusqu'à ce que le vermicelle absorbe. On ne voit pas le liquide, mais on sent qu'on a quand même une belle onctuosité. À partir de ce moment-là, on prend le beurre et on va juste les monter au beurre. Voilà, maintenant, on va rajouter nos crevettes grises. Parce que le but, bien sûr, c'est pas de les recuire, mais simplement de les remettre en température. Hop, une fois qu'elles sont chaudes comme ça, hop, verser directement, regardez. Donc, on attend deux choses de vous. Un, vos recettes. Deux, vos invitations. Et on se retrouve sur votre page, la passe Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit.